Vous êtes sur RTL. Il répond avec virulence au ministre de l'éducation, parle de machine schiapa dans un ton dédaigneux. Le leader de la France insoumise ne supporte pas, en fait, le procès en islamo-gauchisme que lui attente le gouvernement. Un procès qui était, c'est vrai, plutôt lancé jusque-là par Marine Le Pen. Et c'est vrai aussi que l'accusation d'islamo-gauchisme est portée sans aucune nuance par les ministres Gérald Darmanin et Jean-Michel Blanquer. La France insoumise serait quasiment devenue co-responsable de l'attentat immonde de Conflans-Saint-Honorin. Mais la réaction de Jean-Luc Mélenchon montre que ses membres du gouvernement ont touché un point sensible. Vous voulez dire qu'il y a bien une ambiguïté de la France insoumise avec l'islamisme ? Oui, Jean-Luc Mélenchon demande des preuves et il y en a une, même s'il s'en défend. Sa participation à la manifestation du 10 novembre 2019, une manifestation co-organisée par des infréquentables et notamment par le collectif contre l'islamophobie, proche des frères musulmans et cheval de troie de l'islamisme politique. Il y a aussi dans les rangs de la France insoumise des communautaristes et autres indigénistes que Jean-Luc Mélenchon accepte sans problème. Ça le disqualifie pour autant pour la présidentielle ? Bien sûr que non. En revanche, Jean-Luc Mélenchon montre des signes de nervosité peu compatibles avec l'annonce, dans quelques jours probablement, d'une candidature. Juste avant de se lancer dans le long combat difficile d'une présidentielle, c'est à se demander si le leader de la France insoumise veut vraiment être candidat. Lundi, il a eu cette phrase « ma carrière est derrière moi ». Hier, il a dit « je pense qu'il y a encore un trou de souris pour nous ». Étrange formule pour quelqu'un qui a l'ambition de rassembler la gauche. Étrange formule aussi de la part d'un homme qui expliquait il y a encore quelques semaines à peine que sa troisième candidature serait la bonne, tel un François Mitterrand ou un Jacques Chirac. Jean-Luc Mélenchon continue de penser qu'il n'est pas passé loin de la victoire la dernière fois, que ces 7 millions de voix seront encore là en 2022. Jean-Luc Mélenchon oblique depuis 2017, il a déjà beaucoup abîmé son image et ces derniers jours, il n'est pas en train de la redorer. Merci beaucoup Olivier Boss. Toute l'actualité politique est à suivre, comme chaque jour et même chaque instant, sur RTL.fr. Merci. 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 Merci.